Ok, alors, 1336, 1308, 1280, 1253, 1225, 1197, 1032, 866, 701 ! Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour un bug dans la matrice de Destiny, mesdames et messieurs, puisque je suis donc un arcaniste avec 701 de puissance le jour où je tourne cette vidéo qui est le 28 septembre 2021 à 2h33 du matin, soit basiquement quasiment... Voilà, on est dans la fin de l'année après... comment on appelle ça ? Après... après Au-delà de la lumière, voilà, c'est ça. Et le niveau de puissance minimum est censé être 1100, voilà. Avec les bonus de puissance que j'ai actuellement, c'est-à-dire 14, on devrait être à 1114, globalement, minimum. Normalement, bon là, j'ai pas pris exactement les bonnes armes pour voir un petit peu, pour vous montrer. Donc on va shred des armures un peu nulles. Je crois que vous avez un petit peu regardé les armes qu'on a. Il y a des anomalies. Il y a des petites anomalies. Il y a moyen d'avoir un fusil... Voilà, parfait. Comme ça, on va aller un peu plus vite. Voilà. Et au niveau des armures, on va aller... Là. Non, j'ai pas l'espace. Non. Fuck. J'ai trop de bonnes armures, en fait. Ça marche pas. Vous me connaissez, je ne travaille qu'avec les meilleurs et avec les pires en même temps. Ok. Bon. On va d'abord aller au cosmodrome, histoire de la recharger un petit peu pour expliquer un petit peu tout ça. Ok. Donc. Alors. Tout ceci a commencé lorsque... Bah, il y a une semaine, basiquement. Je crois. On va rester il y a une semaine. Où j'étais avec des potes. Voilà. On a fait l'assaut Nuit Noire, La Corrompue. Voilà. En difficulté trop haute. Et je ne sais pas si je ferai un jour une vidéo pour expliquer ça. Mais je considère l'assaut de Destiny 2, La Corrompue, comme étant le pire assaut de Destiny. Et potentiellement le pire assaut de l'histoire de Destiny. Ce qui n'est pas rien. Quand même. Juste vérifier. Ok. On va légèrement baisser le son. Mais voilà. Donc. Globalement. Je faisais mon assaut, La Corrompue, tranquille. On chiait du sang. Bon. Pas de chance. A la fin de la game. Qu'est-ce qu'il nous drop ? On fait un assaut Nuit Noire. On a terminé. Bon. On a terminé avec un score dégueulasse. Mais on a terminé. Il me drop une arme Sunset. C'est-à-dire une arme. Comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez les armes que j'ai actuellement. Elles ont. Ce petit triangle là. En haut à gauche. Qui est noir transparent. Basiquement. Ta gueule. Sean. Ta gueule. Et du coup. Vu qu'il est noir transparent. Ça veut dire que. Je peux techniquement augmenter cette arme. Si je pouvais. Parce que là. On n'est pas au niveau de rareté. Qui permet d'upgrade les armes. Mais. Si je prends une arme légendaire. Je peux l'upgrade. Au niveau de la puissance. Si vous voulez. Parce qu'elle n'est pas sunsettée. Entre guillemets. Ce qui veut dire que. Sunset. C'est le coucher de soleil. Entre comme ça. Bref. Tout ça. On s'en fout. En gros. C'est juste un mot en anglais. Pour dire que. Ce sont des armes qui sont anciennes. Dans Destiny. Et que nous ne pouvons plus. Augmenter au niveau de la puissance actuelle. Pour en gros. Les sortir de la méta de force. Basiquement. Donc déjà. J'ai une arme. Je vois. Sur. Mon icône en haut à droite. Que. Je drop une arme Sunset. Déjà. Tu es un peu dans la merde. Là déjà. Tu as un peu le seum. Tu fais un giga Sunset noire. Qui te dure 30 minutes. Et derrière. Tu arrives. Tu as une arme. Que tu ne peux même pas utiliser. Bon. Je vais regarder. Les stats de cette arme. Zéro. Alors là. Pour le coup. C'est vraiment la dernière des horreurs. Là. Elle porte bien son nom. C'est la dernière des horreurs. Et du coup. J'étais en mode. C'est quand même incroyable. C'est un bug. Ce n'est pas possible. Et en fait. Oui. Alors. J'ai vu d'autres vidéos anglophones. Avec les gens qui essaient de tirer avec cette arme. Zéro de puissance. Alors. Je ne sais pas. D'où ça vient. Comme bug. Je lui ai mis le meilleur camouflage de l'histoire. Comme vous pouvez le voir. Le meilleur. Shader. Le brillant mandarine. Mais voilà. On est vraiment sur une horreur. Gargantuelle. Donc déjà. Il y a ça. Elle me fait déjà passer en dessous. Du seuil. Minimum. De la saison. Je vous rappelle. Que je crois qu'il n'y a aucun ennemi dans le jeu. Qui est en dessous de 1100 de puissance. Actuellement. Je crois. Et donc du coup. Là. Je suis en dessous. De plus de 100. De. Du niveau. De n'importe quel mob. Donc déjà. Je fais. Déjà. Là. On commence à être un petit peu en under level. Comme on dit. Et là. Ensuite. Je me suis dit. Mais est-ce que je n'ai pas d'autres armes. D'autres équipements. Qui ont zéro de puissance. Parce que ça ne peut pas être une anomalie. Comme ça. Genre. Ça ne peut pas être la première fois que je vois ça. Et en fait. En réalité. Oui. Déjà. Première chose. Dans mon coffre. J'ai l'élu du voyageur endommagé. Alors. De ce que je me rappelle. Ce dont je me rappelle. Je ne sais pas. Je vais peut-être aller regarder mes propres vidéos. Sur la campagne. De Destiny 2. La guerre rouge. Si vous voulez. D'ailleurs. Un petit coup de pub. Faites. Elles ont. Elles ont. Un peu. Vieilli. Un peu. Légèrement. Et moi aussi. Enfin. J'ai rajouté. Enfin. Bref. T'as compris. Mais. C'est. Je crois. Une arme que l'on droppe. Pendant le début de la campagne. De la guerre rouge. Qui est endommagée. Et qui a zéro de puissance lui aussi. 839. Bon. On est bien. Mais. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller encore plus haut ? Et c'est exactement ce qu'on va faire. Puisque j'ai essayé. J'ai déterré le masque de maître Raoul. Qui me fait passer à 720 puissance. Alors. Le masque de maître Raoul. C'est. Je crois. Un truc du genre ornement. Non. C'est pas ornement. C'est saison peut-être. J'en ai aucune idée. C'est vraiment un truc dégueulasse. C'est les événements. Non. Les factions. C'est tellement chiant à avoir en fait que. Ah non. C'est les masques. Excusez-moi. C'est dans style. Et c'est genre un truc genre d'hiver. C'est ça. D'hiver. Donc les masques. Comme vous pouvez le voir. C'est un événement de la fête des âmes perdues. Donc ici 2020. Ici c'est encore pire. C'est genre 2019. Un truc comme ça. Genre. Avant encore. Donc. Vous voyez que même les masques sont sunset. Ça n'a aucun sens. Bref. Donc. Ce sont des masques. Qui étaient. Qui arrivaient pendant la saison. En gros c'était pour Halloween. Basiquement. Et on pouvait les collecter. Et derrière. Avoir la tête de nos personnages préférés. Basiquement. Bon. J'ai pris mi-mètre roll. J'aurais pu prendre l'importe lequel. Je ne sais même pas si ça marche avec ça. Mais je ne crois pas que je peux. Voilà. Il n'y a que. Il n'y a que les sunsets. Il n'y a que les masques sunset. Je crois. C'est ça. Il n'y a que les masques sunset. Que je peux. Que je peux crafter. Et derrière. Si je l'équipe. J'obtiens. Le fameux nombre de 701 de puissance. Alors. Au moment où je les droppe. Je n'avais pas les 14 de bonus. Donc j'étais actuellement à 698. Donc j'étais en dessous des 700 de puissance. Ce qui est incroyable quand même. Donc là. J'ai. Bon. Quasiment. Du coup. Donc on est à 701. J'ai quasiment. 400. 400. De puissance. 400 de score de puissance. De moins. Que l'ennemi le plus faible du jeu. 400. C'est énorme. C'est à dire que. Les ennemis les plus forts du jeu. Pour l'instant. Ils sont à 1350. Ils sont quasiment. Au double. De ma puissance actuelle. Donc. On va voir ce que ça donne. Basiquement. On va essayer de tirer avec ses armes. Mais. Je me suis spoilé. Je ne vais pas vous le gâcher. Je me suis spoilé. Et je vais vous montrer un petit peu. Des interactions qu'on peut avoir. Avec 700 de puissance. Alors. Je suis avec la doctrine strasique. Pour vous montrer. Qu'on est bien en 2021. C'est juste. Voilà. Donc déjà. Regardez. Oh. Au secours. Ah. Donc comme vous pouvez le voir. Les ennemis. Dans ce jeu. Maintenant. Ils sont. Ils ont des points d'interrogation. Genre. C'est vraiment la merde. Genre. Le jeu ne sait plus quoi faire. Et je fais des dégâts immunisés. Ils sont immunisés. Ah. Mais pas. Alors. Je vais voir si mon super fait des dégâts. Immunisés. Oh. Putain. Je me suis fait des traits de la gueule. Voilà. Puissance conseillée. 1105. N'importe quel coup. Vous tue. N'importe lequel. J'ai lancé un assaut. N'importe quel coup. Vous tue. Alors. D'ailleurs. On va lancer un assaut. Pour voir. Mais. Comme vous pouvez le voir. Tout est immunisé. Genre. Vraiment. Même le dégâts de la stade. Sont immunisés. Je ne sais pas pourquoi je lance un mêlé. Ça ne touchera pas. Pouf. Vraiment. Même la petite pichenette. Qui balance. Fait zéro dégâts. Donc vraiment. On est dans la giga merde. Et. Ce n'est pas possible de faire des dégâts. Globalement. Avec n'importe quelle arme. C'est là. Là. Si je prends. Genre. Une arme de type. Je ne sais pas moi. Je prends mille voix. J'ai un tir de mille voix. Est-ce que j'aurai le temps de le mettre. Voilà. Zéro. Immunisé. C'est à dire. Que ce n'est même pas. Genre. Ça lui inflige zéro. C'est vraiment. Il est immunisé. Voilà. Donc. C'est intéressant. Alors. Maintenant. On va tenter un truc stylé. Mesdames et messieurs. Alors. On va tenter un truc stylé. On va lancer un assaut de l'avant-garde. Tranquille. Et on va voir si on trouve des gens. Parce que oui. L'assaut. De l'avant-garde. Je cherche à 729 maintenant. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui. C'est. Ok. C'est ça. C'est. C'est mille voix. Donc. L'avant-garde. Normalement. Pour les assauts. Eh bien. Ils prennent en compte. Ta puissance. Pour te matcher avec des gens de la même puissance que toi. Parce que. Bon. Si t'es à 1100. Tu tombes sur des mecs qui sont à 1320. Qui détruisent la gueule des mobs. En une seule piche nette. Bon. Tu vas pas avoir énormément de fun. Là. Je suis à 720 de puissance. Je suis. Genre. 400. De puissance. En dessous. D'un mec qui commence le jeu. Donc. Vous vous doutez bien. Qu'on va pas tomber avec beaucoup de monde. Alors. Normalement. On va pas tomber. Enfin. Normalement. Ça va tomber assez vite. Enfin. Ça va pas trouver assez vite. Justement. Et du coup. Ça va me lancer un assaut. Je fais l'assaut de l'avant-garde. Parce que je suis tellement confiant. Que à part si je trouve un autre teubé. Qui fait comme moi. Et ben. On trouvera jamais de gens. On va lancer un assaut. Et je vais me retrouver tout seul. Et. Bon. Quel intérêt ça a. Vous allez me dire. Alors. Je pensais au début. Que ça allait avoir un intérêt. De faire une sorte de pseudo solo serveur. C'est à dire que. Voilà. Il va me lancer. Je suis tout seul. Et derrière. Je peux. Jouer tout seul. Sur mon assaut. Bon. Premièrement. Ça va être compliqué avec cet équipement actuel. Je sais pas si vous avez vu. Mais bon. Il y a un petit problème de puissance. Et ensuite. Ben. Une fois que je reprends mes armes. Le. Le jeu actualise mon niveau de puissance. Pour me rechercher activement des gens. Avec qui. Avec qui jouer. Ce qui fait que là. Si j'attends à peu près. Genre. Si je change. Et que j'attends à peu près deux minutes. Je vais tomber avec des gens. Bon. Je vais pas. Je vais pas aller jusque là. Mais. Comme vous pouvez le voir. Je suis tout seul. Et personne va me rejoindre. Sauf qu'il y a un connard. Qui décide à deux heures du mat. De lancer un assaut. Avec. Moins de 1100 de puissance. Ça va pas arriver. Je vais pas vous le cacher. Donc là. On va te faire une expérience. Bien sûr. On va repartir. Sur. Un niveau de puissance. Fuck. Putain. C'est un exotique. Voilà. Normal. On s'en fout. J'ai pris double spécial. J'en ai rien à foutre. Et donc là. On va voir. Combien de temps. Combien de temps. Est-ce que ça prend. A. Nous. Trouver une game. En fait. Tout simplement. On va juste attendre. Enfin. Combien de temps. Ça. Il prend. A me matcher. Avec un cas. Avec un gars. Donc. Ben. Là. Vraiment. On fait ce qu'on veut. Là. Alors. On attend un petit peu. Parfait. Première personne. Et deuxième personne. Je crois plus tard. Plus loin là. Je ne sais pas si c'est. La première personne. Ou la deuxième. Vous avez vu. Techniquement. Il a rejoint le canal de voie. Donc normalement. Il est là. Je vais juste regarder. Si. Dans le répertoire. De l'escouade. Non. C'est juste des gens. Qui sont à côté de moi. Ils sont juste proches. Ils n'ont pas rejoint l'assaut. Pour l'instant. Je crois. Parce que normalement. Et sinon. Il serait en vert. Je crois. Sinon. Ah si. C'est en vert. C'est bon. Il joue. Il joue avec WAM. Il joue avec WAM. Parfait. Donc comme vous pouvez le voir. Ils ont mis un peu de temps. Mais ils sont arrivés quand même. Donc c'est cool. Je vais voir. S'il ne peut pas me suivre. C'est que c'est bon. Ok. Alors on va tester un dernier truc. Et là. Je ne vais pas vous le cacher. Je vais devoir jouer un petit peu. Au jeu vidéo. Attendez. Deux secondes. D'abord on va se remettre. Ah non. Parce que sinon. Ça ne va pas mettre du temps. On va plus de temps. On va lancer en épreuve. Avec cet équipement. Alors. Normalement. Il y a des gens qui savent. A peu près. Comment ça va se passer. Alors. Bon. C'est vraiment le dernier truc. Et c'est un truc très très drôle. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai réussi à le faire. À un moment. Et j'ai trouvé ça incroyable. Alors déjà. Comme vous pouvez le voir. Bon. L'épreuve ne fonctionne pas. Sur le même système. Que l'avant-garde. Enfin. Et les assos. En gros. L'épreuve. Pour garantir une équité. Sans que les mecs. Aient besoin de grainer. Pour faire n'importe quel match. Aux multijoueurs. Équilibre le niveau de puissance. De chaque gardien. Ce qui fait que là. Par exemple. Je viens déjà de trouver un gardien. Alors que je suis à 700 de puissance. Parce que. En fait. Le jeu. Ne considère pas. Enfin. Ne considère pas le niveau de puissance. Lorsqu'on me fait faire un matchmaking. Donc. Je vais pouvoir tomber. Avec des gens normaux. Mais vous allez me dire. Quel est l'intérêt du coup. De jouer ce set là. En fait. Parce qu'en plus. Il est nul. Je veux dire. Regardez moi. C'est le stade de merde. Je suis à moins de 20 partout. Et le stade le plus haut. C'est la mobilité. Donc. Vraiment. J'ai vraiment le pire de tous les mondes. Pour l'arcaniste. Ma vie est dégueulasse. Mais bon. En fait. L'avantage de l'épreuve. Avec. Donc. Nomination. C'est que. Lorsque vous avez tué quelqu'un. Parce que ça va arriver. Au bout d'un moment. Vous n'êtes pas nul. Sauf. Sauf si vous êtes moi. Ça dépend. Mais normalement. J'ai réussi. La première fois. Que j'ai fait une épreuve. A tuer au moins des gens. J'ai presque réussi. A tuer n'importe qui. Enfin. Tout le monde dans l'équipe adverse. Et bien. En fait. Lorsqu'ils vont vous tuer. Enfin. Lorsque vous allez les tuer. Je veux dire. Et bien. Vous allez. Montrer. Donc. Sur l'écran de mort. En haut à gauche. Parce que. En haut à gauche. Sur l'épreuve. Vous avez l'écran de mort. Vous avez. Les informations. Sur le mec qui vous a tué. Genre ça. Basiquement. Ainsi que l'arme. Avec laquelle il vous a tué. Et donc. L'adversaire. Va pouvoir se rendre compte. Que vous jouez. Avec. 720 puissance. Et ça. C'est incroyable. Ça. C'est vraiment. Le BM ultime. Et je crois que c'est un mec. Qui m'a taunt. En épreuve. Après m'avoir tué. Histoire de. De montrer que. Voilà. Il avait vu quoi. Basiquement. Parce que les gens. Des fois. Ils ne regardent pas trop. Donc voilà. C'est très intéressant. Un BM ultime. Mais du coup. Pour faire ce BM ultime. Vous aurez besoin. D'avoir fait la guerre rouge. Ce qui n'est pas donné. Non en fait. Je sais que la plupart des gens. Qui jouent à Destiny actuellement. Ont fait la guerre rouge. Puisqu'ils sont là depuis longtemps. Mais. Pour ceux qui ne l'ont pas. Donc ceux qui sont arrivés. Après. Au-delà de la lumière. Basiquement. Il y a de grandes chances. Que vous n'ayez jamais cette arme. Voilà. Je tiens à vous le dire. Parce que. La mission. Qui vous permet d'avoir cette. Cette arme là. A été enlevée du jeu. En même temps. Que la quête New Light. A été ajoutée. Mais la quête New Light. Vous donne. Je crois. Un bon petit pistolet. Un petit fusil d'éclaireur. Bon. Alors. C'est un fusil d'éclaireur. Je suis d'accord. Garde de nuit. Ok. C'est un bon rôle. C'est pas non plus. Genre le pire. Des fusils d'éclaireurs. C'est même l'un des meilleurs. En vrai. Donc. Let's go. Ensuite. Il va falloir. Bah. Je sais pas. En fait. Je sais pas. S'il faut faire un nuit noir. Ou si c'est juste un bug. Avec la. L'assaut de corrompu. Je sais pas trop. Comment est-ce que. Quel est le drop rate. D'une arme à zéro de puissance. Faudrait que je me renseigne. Je vais me tréper dans les commentaires. Mais voilà. On est vraiment. Sur un truc. Déjà très très chiant. Et en plus. Il faut avoir joué. A la fête des âmes perdus. Il y a plusieurs années. Donc avant le sunset. Encore une fois. Donc avant la lumière. Pour pouvoir avoir. Ce masque là. Et d'ailleurs. Même. Avant. L'année dernière. Puisque l'année dernière. C'était les masques de 2020. Et je peux plus les avoir. Je peux plus les recrafter. Vous pouvez le voir. Je peux pas me trimballer avec le vagabond. J'ai choisi mettre. D'Iraol. Mais. Voilà. On est. Voilà. C'est. J'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre. Donc. Vraiment. C'est les trois conditions requises. Pour avoir votre puissance à 720. Vous pouvez donc. Si vous commencez le jeu. Enfin. Si vous revenez sur le jeu maintenant. Et si vous avez pas trop de niveau de puissance. Vous pouvez même. Je crois. Genre. Créer un nouveau personnage. Qui soit de la même classe que le vôtre. Pour pouvoir avoir pile. Exprès. Le niveau de puissance le plus bas possible. Et du coup. Ce serait 687. Du coup. Ouais. Je fais des maths. C'est pas du tout parce que j'ai vu le chiffre. Et derrière. Et ben. La game est. Le game est gagné en fait. Vous avez juste gagné la game. Donc voilà. Donc là. Je vais popper avec mon masque de Didier Raoul. Bonjour. Et les autres sont là en mode. Oui. Voilà. Il y a Taraba. Incroyable. Des gens qui utilisent Taraba. Après je dis ça. J'ai 700 de puissance. Alors. Du coup. Bon. On va capturer les trucs. Alors le but. C'est de tuer un mec. Avec le fusil impulsion. Basiquement. Ou alors avec le pistolet. Je crois que le fusil impulsion. Ce sera le plus intéressant. Et donc là. Le but. C'est essayer de mêler un mec. Oh non. Je l'ai pas vu. Putain. Oh il va me tuer. Fuck. J'étais presque. Putain. Je fais zéro dégâts. Je fais zéro dégâts. Mais c'est pas la faute de le niveau de puissance. Qu'est-ce qu'il fait lui. Let's go. Je l'ai eu. Let's go. Bon c'est la mêlée. Donc il va pas voir l'arme exactement. Mais. Il a vu. Il a vu mon niveau. Mon niveau de puissance. Less fucking gong. Alors. Allez viens là. Ose venir. Alors viens là. Voilà. Let's go. Alors je vais juste faire un truc. On s'en fout de mourir ou pas. Il est où le chat. Voilà. Je sais pas s'il y a un moment où ils vont me taper ou pas. Où ils vont me parler. Mais en tout cas. Je veux être là si ça arrive. Let's go. Ah là. 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 Là gagné on en a rien à foutre. Là je vais pas vous le cacher. Là on joue pour quelque chose d'encore plus. Encore plus haut. Encore plus grand que la victoire. Et franchement je vois pas être le dernier de ma team. Alors que j'ai vraiment parmi les pires stats de l'histoire. Parce que c'est vrai qu'au delà de tout ça. C'est vraiment d'avoir une armure qui te donne zéro de statistiques. Il y a peut-être moyen d'avoir le pire niveau de mobilité possible. Bah alors. Oh non. J'avais pas la mêlé chargée. Mais je l'ai tué par contre. Je l'ai tué par contre. Non je l'ai pas eu. Non non je l'ai pas tué. Comment ça ? Si je l'ai eu. Je l'ai eu. Let's go. Let's go. Donc qu'est-ce que ça fait à votre avis de se faire tuer en épreuve par une arme avec zéro de puissance ? Oh là là. On va perdre cette partie de l'épreuve. Je suis vraiment trop deg. Là ma vie elle est dégueulasse. Ah alors je me casse. Bonne chance. Ouais. Vous en sortez bien ? Let's go. C'est bon je suis invincible dans ma faille. Je suis invincible. Oh. Parfait. Bonjour. Je laissez-moi aspirer votre joie. Oh non putain il y en avait un autre. J'ai fait de la merde. Je sais pas si ça s'est vu. Parce que j'ai loupé mon glaçage. Du coup j'ai dû mettre un autre clic gauche sur le gars. Ce qui fait que le clic droit que j'ai fait juste après a pas tué le mec parce que ça l'avait pas glacé. Allez dans ta race. Ça prendra par regarder devant toi. Oh le misplace. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est con. Non je l'ai pas eu. Bah alors monsieur. Allo. Bah alors vous avez pas de shoot. Ah. Let's go je l'ai eu. Putain c'est kill que je fais avec une arme dégueulasse. Ah. Oh zonien. Oh j'ai failli le... Ah bah non là c'est mort de toute façon. Putain il est mort derrière. Il s'est évaporé. Putain mais je joue trop bien du coup on va pas perdre trop vite. Ah oui d'accord. Putain. Oh non. Putain on a perdu. Les armes. Oh les récompenses de merde. Oh merde. Le jeu c'est plus quoi me donner. Oh là là. Eh quand même. Quand même. Eh. On était là ou on était pas là. 1,57 de ratio avec les pires stats du monde. Franchement moi je trouve ça honorable. Bon bah voilà. C'est vite fait pour vous montrer un petit peu la puissance de Zulil. C'est à dire bon la nullité de Xa. Il reste un peu le Gambit. Mais j'ai pas forcément ouf ouf envie de faire du Gambit. Donc peut-être que si vraiment vous voulez. Si vous demandez. Peut-être. Gentiment. Je ferai un peu de Gambit. Mais en dehors de ça. Ça va pas trop le faire. Activé en JCJ. Mais je suppose qu'il est désactivé en JCE. Donc faut juste jamais que je tombe sur un joueur adverse. De ma vie en fait. Globalement. Mais voilà. Après je préfère la Staz. Quand même avec cette 100 de puissance. Parce que tu peux au moins geler les ennemis. Au moins. Ils te feront un peu moins facilement des dégâts. Voilà. C'est. Au moins. Il y a ça de prix quoi. Mais en dehors de ça ouais. Bon. C'est juste pour le fun quoi. En tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et moi. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut. Sous-titrage ST' 501